Générique 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 On connaît désormais le chronogramme du référendum et des élections au Mali. L'agenda a été présenté à la classe politique qui l'a favorablement accueillie avec des propositions d'amélioration. Lancement en communant du district de Bamako des activités de la campagne de sensibilisation, d'information et de dépistage sur la tuberculose. Une campagne initiée par Arcade Santé Plus pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination contre les personnes atteintes de la tuberculose. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le chronogramme des élections au Mali est désormais connu. Le référendum est prévu en mars 2023, l'élection des conseillers en juin 2023, celle des législatives en novembre 2023 et l'élection présidentielle en février 2024. Cet agenda annoncé hier par le gouvernement a fait l'objet d'échanges avec la classe politique. Celle-ci l'a favorablement accueillie avec proposition d'amélioration. Les autorités de la transition avancent d'un pas vers la décrispation de la crise qui les oppose à la communauté ouest africaine. Elles viennent d'annoncer le chronogramme du référendum et des élections qui doivent mettre un terme à la phase transitoire. Pour ce faire, le référendum est prévu pour mars 2023, l'élection des conseillers en juin 2023, celle des députés en novembre 2023 et le scrutin présidentiel est prévu pour février 2024. L'agenda ainsi dévoilé est favorablement accueilli par la classe politique. Le chronogramme indicatif me paraît sérieux, suffisamment étoffé. Et le problème qui peut se poser, c'est de voir si tout ce qui a été proposé est faisable en 24 mois. Parce que l'erreur que nous commettons toujours, c'est de mettre beaucoup de choses dans un espace de temps dans lequel les choses ne sont pas réalisables. Donc le programme de mon point de vue doit être revu. On doit disposer du programme écrit pour qu'on puisse faire des appréciations. Nous nous réjouissons des avancées notables en matière de réformes, mais aussi de décisions prises par les plus hautes autorités pour en tout cas que le Mali aille enfin vers l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Pour nous, c'est une avancée majeure, étant entendu que les indications qui sont dessus sont une preuve de bonne foi quant à leur volonté d'aller vers des élections. Pour certains expatriés, 30 ans de pratiques démocratiques ont montré les lacunes de la classe politique. Cette rencontre a permis aux partis politiques de soulever certaines préoccupations liées à leur financement, à la sécurisation des élections, au programme détaillé et à l'organe unique de gestion des élections. Ces derniers estiment que le Mali a montré sa bonne foi, reste à la CEDEAO d'en faire autant afin que les sanctions soient levées. L'adoption et la promulgation de la loi électorale, le décret du président de la transition qui fixe un comité pour la réduction d'une constitution et toutes ces réunions dont nous venons d'être partie prenante par rapport au chronogramme, au projet de chronogramme qui a été proposé, aussi bien par rapport au référendum et au différent scrutin que par rapport aux réformes institutionnelles essentielles, nous paraît être des pas significatifs que la CEDEAO appréciera avec nous et que nous pourrions sortir très rapidement de la situation qui prévaut. Pour les ministres de Titelle, cette concertation vise une meilleure inclusivité s'agissant des questions électorales. Ces cas de concertation s'inscrivent dans cette même dynamique de retrouver un large consensus et sont donc d'une importance capitale pour la réussite de la transition qui passe par les réformes pertinentes pour la refondation de l'Etat et l'organisation d'élections crédibles, transparentes et apaisées. Mesdames et Messieurs, la classe politique malienne a toujours été consultée chaque fois que les questions électorales et les réformes politiques et institutionnelles sont débattues. Le contexte actuel de notre pays appelle de chacune et de chacun de nous une unité de cœur et d'esprit en vue de sortir notre pays de cette crise multidimensionnelle. L'élaboration et l'adoption de la nouvelle Constitution, l'adoption du projet de loi sur la réorganisation territoriale et ses textes connexes, la rélecture et l'adoption des textes connexes aux élections, charte des partis politiques, loi sur le régime des députés, afin d'assurer les meilleures conditions d'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées, ainsi que la réalisation des réformes politiques et institutionnelles, prioritaire et de pondance d'aspiration des Maliens. Un dispositif de suivi du chronogramme impliquant la communauté internationale a été créé par l'arrêté interministériel. Il faut créer les bases saines d'un nouveau Mali, de ce Mali croix, pour que les générations à venir puissent justement trouver quelque chose de plus consistant. C'est un peu cela que je voudrais dire et saluer votre mobilisation, saluer notre pleine disposition justement à composer de là. Le consensus, l'inclusivité, il en a été question. Et j'avoue qu'en faisant une petite rétrospective, oui, les autorités actuelles de la transition sont allées à la recherche de ce consensus. Il a été également question du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles de son comité de suivi et de la réorganisation territoriale. Ainsi, les régions passent de 8 à 19. Un district, celui de Bamako, 156 cercles, 466 arrondissements et 807 communes. En quatrième région, le comité régional du cadre politique de gestion de la crise du centre vient d'entamer les travaux d'un atelier de deux jours sur l'outil SP Data. Il s'agit d'une technologie de traitement d'informations et de cartographie en ligne. On en sait plus avec Honoré Tchénou. L'outil SP Data s'avère être une technologie de traitement d'informations et de cartographie. Il s'agit à travers cet atelier de renforcer les capacités des membres du comité régional du cadre politique de la gestion de la crise du centre sur cet outil afin qu'ils puissent jouer efficacement leur rôle dans la stabilisation du centre. Le SP Data, qui est un système d'information prenant en compte les applications suivantes, l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire des régions du centre, la cartographie des menaces des régions du centre, la cartographie des jeunes et organismes internationaux, l'affichage des données géographiques et statistiques, la gestion des documents utiles à la stabilisation du centre, le suivi des activités du plan d'action de la stratégie de stabilisation du centre. Deux jours durant, les participants issus du comité régional vont se familiariser avec les outils de travail collectif en ligne avec le maintien d'une base de données fiable, ce qui leur permettra de faire de bonnes recherches et de traitements des informations. Je profite de l'occasion de vous féliciter, vous et votre équipe, constamment à l'œuvre. Mais il ne faudrait pas que cette formation s'arrête à ce niveau et à cette étape. Il faudra maintenir le flux et évaluer régulièrement tout le processus. A rappeler que le projet d'appui au cadre politique des gestions de la crise du centre est conjointement financé par le PNUD et la MINUSMA. En cinquième région, les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile s'approprient le rapport final de l'évaluation interne en faveur de la participation accrue des femmes au processus démocratique. La promotion de l'outil gagné avec les femmes est développée par le National Démocratique Institute. Il se veut une contribution pour la compréhension du rôle et de l'impact des femmes dans la marche de la démocratie. L'initiative bénéficie d'un financement de l'USID, la coopération suisse et l'ambassade du Royaume de Danemark au Mali. Le rapport final d'évaluation interne des partis politiques en vue de la participation accrue des femmes au processus démocratique à travers l'outil gagné avec les femmes est développé par le National Démocratique Institute. Il vise à promouvoir les rôles et l'impact des femmes dans les instances de prise de décision et des postes électifs. Il faut que les partis politiques comprennent que les femmes ne doivent pas toujours rester derrière. Les partis politiques, tous les responsables sont unanimes que les partis gagnent avec la participation active des femmes. Quand les femmes sont valorisées, je pense que le parti ne peut que tirer le plus grand profit. Et les autorités régionales déritèrent l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives qui concourent à la promotion de l'équité genre. Je voudrais ici et maintenant, au nom de l'État, féliciter les formations politiques qui se sont prêtées à cet exercice d'évaluation interne en vue d'améliorer leur inclusivité et ainsi de faire des partis politiques des appareils inclusifs et résilients dont la démocratie malienne a besoin aujourd'hui. Des exemplaires du rapport ont été remis aux représentants de l'administration générale, des organisations de la société civile, des collectivités, cercles et régions pour une meilleure vulgarisation. A noter que l'initiative est financée par l'USAID, la coopération suisse et l'ambassade du Danemark au Mali. Ici, à Babako, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Amadou Keïta, rencontre ses dévenciers à la tête de ce département. Le ministre Keïta a voulu cette rencontre pour non seulement rendre hommage à ses prédécesseurs, mais aussi échanger avec eux sur les préoccupations du département. Les détails avec Mariam Kouni. Associer ses prédécesseurs pour un partage d'expériences afin de relever les défis de l'enseignement supérieur, c'est tout le sens de ce déjeuner qui a réuni autour d'une même table les anciens ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit pour le ministre Amadou Keïta d'échanger sur les problématiques majeures ainsi que les projets qu'a emporté son département. Il était tout à fait normal que nous les rencontrions pour leur rendre un hommage mérité pour tout ce qu'ils ont fait à la tête du département. Mais l'autre objectif, c'était aussi de pouvoir profiter de leurs conseils, échanger avec eux sur leur expérience parce que toutes ces personnalités ont eu à gérer le département à un moment donné et tous ont contribué à faire avancer l'enseignement supérieur au Mali et la recherche scientifique aussi. Donc il était bon pour nous de nous réunir avec eux, d'écouter leurs sages conseils qui nous permettraient justement de pouvoir nous aussi avancer sur les projets que nous avons initiés et aussi avancer sur la gestion de notre enseignement supérieur et de notre recherche scientifique. Cette initiative, une première sous l'égide des ministres en charge de l'enseignement supérieur, est appréciée par ses prédécesseurs. Ceux qui ont passé par l'enseignement supérieur, ceux qui ont passé par l'éducation, appréhendent les problèmes, les situations difficiles de notre pays, peut-être plus intenses encore que tout le monde, parce que ça interpelle directement l'avenir, ça interpelle directement le développement, ça interpelle directement la vie de notre nation. Nous sommes tous les militants de la cause de notre pays, mais de la cause de la qualité des ressources humaines dans notre pays. Donc forcément, nous sommes mobilisables à tout moment. C'est l'objectif recherché, comment nous pouvons être ensemble pour porter l'avancement de l'enseignement supérieur. et je pense qu'autour de la table, il y a eu à écouter les uns et les autres, chacun avec les acquis et aussi certaines insuffisances qui ont fait que des questions sont restées sans solution. Donc en mettant tout ça ensemble, vous avez vu, il prenait des notes, on peut vraiment sortir quelque chose de potable. Ce cadre de réflexion et de concertation pour fédérer les différentes expériences devra permettre à notre système d'enseignement supérieur de mieux se porter. Ah oui, carrément, carrément. World Vision International au Mali vient d'organiser un atelier national de haut niveau sur l'analyse des systèmes de résilience. Il s'agit de réfléchir durant deux jours sur les voies et moyens de réévaluation des risques et les impacts sur le fonctionnement dans le contexte du Mali. C'est là en vue d'élaborer une feuille de route pour renforcer la résilience. Achata Koulibaly pour les détails. Le Mali fait face à de nombreux défis liés à l'insécurité et qui réduisent la mise en œuvre de programmes et projets de développement. Pour résoudre ces problématiques, World Vision International a initié cet atelier en vue de réévaluer le paysage des risques et les impacts sur le système de fonctionnement dans le contexte du Mali. Nous avons réuni des experts techniques, des différents ministères, des bailleurs de fonds, également des agences des Nations Unies qui vont également nous permettre de développer, et c'est ça un petit peu l'objectif, de développer une feuille de route pour le pays dans le domaine de la résilience dans l'objectif d'aider les plus vulnérables, les communautés. La présente initiative est en phase avec la vision du gouvernement. Le Mali s'est doté d'une stratégie nationale de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période 2020-2035, dénommée Priorité Résilience Pays Mali, à l'issue d'un processus de concertation inclusive, multi-acteurs et multi-sectorielles. Ainsi, 20 priorités résilience ont été retenues. Le département ministriel dont j'ai la lourde responsabilité de représenter ici ne ménagera aucun effort pour promouvoir les résultats de vos travaux et afin d'aboutir non seulement à une large appropriation par les acteurs, mais aussi à contribuer à impacter la mise en œuvre efficace des politiques et stratégies. Le présent atelier de deux jours va permettre aux participants, entre autres, d'élaborer une fédéroute pour renforcer la résilience des communautés et des sociétés et d'intégrer les résultats de l'analyse dans leurs programmes de développement et d'aide humanitaire. Comment mettre en réseau les organisations de personnes vivantes avec un handicap afin de mener des actions de plaidoyer pour leur participation effective dans le processus électoral ? La question était sur la table de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en partenariat avec la FEMA sur financement de l'USAID. Compte rendu Batraoré. La lutte contre l'exclusion est l'une des composantes des programmes de la Fondation internationale des systèmes électoraux IFES. C'est justement pour se conformer à son plan d'action que la Fondation organise en partenariat avec la FEMA Fédération malienne des personnes vivant avec un handicap la présente session. Cet atelier d'aujourd'hui est organisé pour doter les associations des personnes vivant avec un handicap des capacités leur permettant de faire une analyse des lois relatives à leur inclusion. L'assiduité des participants tout au long des travaux démontrent à suffisance leur intérêt pour cette initiative. Nous avons compris un peu la structuration de tout ce qui est appelé les indicateurs sociaux et je pense que nous allons mettre ça à profit pour pouvoir même développer les indicateurs sociaux en vue de l'inclusion des personnes qui vivent avec un handicap, notamment à commencer par le processus électoral. C'est la première fois que moi, je participe à une formation sur la loi 052. Donc à travers cet atelier, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le pourcentage, que ce soit les 30% ou les 70%, qui a droit aux 30% et aux 70%. La session de formation est organisée grâce au soutien financier de l'USAID. Je le disais dans le sommaire, Arcade Santé Plus a choisi la commune 1 pour lancer les activités de sa campagne de sensibilisation, d'information et de dépistage sur la tuberculose. Cette campagne va permettre à Arcade et ses partenaires de lutter contre la stigmatisation et la discrimination contre les personnes atteintes de la tuberculose. L'activité rentre bien sûr dans le cadre de la Journée mondiale de la tuberculose célébrée chaque année le 24 mars. Ibrahim Kaokonate. Cette campagne de communication sur les droits des personnes affectées par la tuberculose est une initiative de l'Arcade Santé Plus. Elle vise à sensibiliser la population sur la gratuité des médicaments et l'inviter à se faire dépister. Les actions de Arcade Santé Plus reposent sur l'approche communautaire consistant à concevoir et mettre en œuvre des interventions avec l'implication des premiers concernés. La cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les zépatites au Mali et les réseaux de patients VIH-TBI lancent cet après-midi des activités de communication et de plaidoyer. Après ce lancement, plusieurs activités sont prévues qui s'étendront sur plusieurs jours. Des campagnes de sensibilisation et de dépistage auront lieu au CCRF de la commune 1 et 4 et dans 8 CESCOM prioritaires du district sanitaire de commune 1, 4 et 6 de Bamako. Les équipes de campagne seront appuyées par des chargés de traitement tuberculose, des TTC ainsi que des ASAKO. La tuberculose reste l'une des maladies infectieuses la plus merturière au Mali selon les responsables de l'Arcade. Elle représente aujourd'hui un véritable problème de santé publique, d'où l'accompagnement de nos autorités. Selon un article paru en 2018 de la revue malienne d'infectiologie et de microbiologie, 6605 cas de tuberculose ont été comptabilisés au Mali. Bamako en a notifié 32%. Cette étude prouve que la tuberculose constitue un problème majeur de santé publique au Mali et il est important de mener des actions de sensibilisation pour la prévention, le dépistage et la prise en charge de la tuberculose en fait de baisser les taux de mortalité. Le ministère de la Santé et du Développement Social travaille sans relâche pour booster cette maladie hors de nos frontières. Les résultats attendus par cette campagne est la vulgarisation des droits des personnes affectées par la tuberculose afin de donner une visibilité de la déclaration à travers les médias. Un peu de musique pour terminer ce journal en beauté. Le 21 juin, journée mondiale de la musique ou fête de la musique a été célébrée à l'Institut national des arts INA. L'événement a été surtout marqué par la présentation des œuvres des élèves de la section musique et des prestations des artistes invités. Ibrahim Kaokunate pour les films de la célébration. Que sera le monde sans la musique ? Selon un philosophe, poète et musicien allemand, il sera tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Au Mali, pour la quatrième fois consécutive, la fête de la musique est célébrée avec faste par le ministère de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme à travers l'Institut national des arts. Un jour de fête de musique, on doit moins parler. On doit donner la parole aux instruments et aux artistes pour qu'ils s'expriment déjà la musique. C'est un message, c'est de la parole. Elle est mise à profit par le corps professoral pour faire la restitution des travaux des différents ateliers en musique. Tour à tour, le public a savouré l'audition des élèves en coura, en balafon, en guitare, en piano, ainsi que les chants en chorale dirigés par le maestro Massamou Oele Diallo. L'INA détient la toute première section musique de l'histoire du Mali. Alors donc, on s'est dit qu'il serait malvoyant que les autres fêtent la musique et que l'INA reste en dehors de ça. Le succès de la culture malienne est en partie grâce à la musique. C'est magnifique. En fait, Mali, c'est le powerhouse. On dit powerhouse of music en Afrique. Donc, je suis très content. Et moi aussi, à la maison, j'entends de la musique malienne. Et j'ai fait entendre à mes parents aussi en Inde. Et ils sont tous très contents de la musique malienne. La fête de la musique remonte dans les années 82, il y a 40 ans maintenant, instituée par Jacques Lang, ancien ministre français de la culture, chaque 21 juin. Ainsi s'achève donc cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivie. A demain, s'il plaît, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada